hello les tadouniens est ce que tout le monde va bien j'espère que c'est un oui général parce que ça me ferait de la peine si vous n'alliez pas bien voilà alors pour commencer cette vidéo je tiens à remercier les nouveaux et nouvelles abonnés parce que je le fais pas souvent je je suis j'en suis désolé voilà mais je vois qu'il ya des que la chaîne monte et tout donc merci à tous à tous voilà aux anciens d'être toujours là malgré tout et puis au nouveau et ben bonne chance j'ai envie de dire j'espère que le contenu continuera à vous plaire dans tous les cas moi je fais ce que j'aime je partage ce que j'aime vous avez vu il ya beaucoup beaucoup d'étiquettes beaucoup quelques embellissements un peu pas assez de cartes à mon goût pas assez de pages 30 30 que j'adore faire mais c'est toujours un peu vu la place que j'ai c'est toujours un peu plus embêtant de faire une page 30 30 et c'est toujours embêtant également de faire ce qu'on va faire aujourd'hui parce que j'ai pas vraiment de j'ai pas beaucoup de place donc à chaque fois il faut que je pousse un peu les murs et c'est pas toujours facile en fait voilà donc je m'en sors bien j'avoue mais voilà alors aujourd'hui oui je voulais vous montrer mes différents papiers de soie voilà alors que j'ai que j'ai tamponné que j'ai fait que j'ai décoré voilà et je vais d'abord vous montrer ce que j'ai déjà fait et peut-être qu'on va en faire un ou enfin pour faire un c'est sûr un ou deux suivant le temps qu'on aura pas que la vidéo ne dure 40 minutes parce que enfin 40 40 45 minutes pour pas que ça dure une heure en fait j'ai pas j'ai pas envie de vous saouler plus que ça en jeu vous mais sur sur les mains je vous montre déjà les ce que j'ai fait ce qui me reste il doit me rester également d'autres morceaux dans une boîte je mangeais pas sorti parce que voilà sinon ça resterait beaucoup voilà alors je vous mets sur mes mains et je vous explique tout ça de travers mais c'est un peu voilà rien de l'ombre là bon enfin bon alors là on a un papier alors mon papier de soie moi je l'achète enfin je l'achète je me reste ces grandes grandes feuilles voilà c'était en rouleaux je crois qu'il ya 25 feuilles voilà c'est comme ça j'avais acheté ça pour pour mariage et là c'était en plein covid donc on n'a pas fait de déco parce que la fête a été annulée en fait et donc voilà il me reste tout ce papier de soie donc me reste aussi en roue en rose en fuchsia enfin bon et en blanc alors je m'en sers pour emballer les petites choses évidemment mais surtout les couleurs et le blanc je me suis dit que j'allais plutôt le décoré comme ça voilà parce que du coup on s'est quand même marié mais l'année d'après encore sous covid donc au lieu d'avoir une belle salle avec plein d'invités on a fait ça à la maison entre nous avec voilà on était huit je crois donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire sur sur ce papier de soie donc voilà donc là vous voyez c'est un thème un petit peu voyage donc sac à dos travail des petites valises des petits pas la rose des vents une map monde voilà c'est vraiment un truc un peu classique envie de dire pour celui là alors celui là je les fais dans la moitié de mes grandes feuilles c'est la moitié voilà alors je m'en sers soit pour pour emballer effectivement mais je m'en sers surtout en petits morceaux c'est à dire que là vous les voyez en grand parce qu'ils sont pas encore découpés cela mais en souvent je les découpe en format à six quoi à peu près et pour mettre dans les dans mes cahiers d'art collage alors celui ci pareil c'est un grand également donc avec un tampon texte des igoui là et voilà des petits tampons de fonds que j'ai que j'aime bien et puis des abeilles des petits numéros voilà celui là bon c'est un que j'aime le moins en fait alors je l'aime moins pourquoi je n'en sais pas donc là vous avez une portée là vous avez des morceaux de de carrelage de de mosaïque quoi le mot hélo peut-être qui me convient moins je pensais que ça ferait mieux mais bon et puis une petite graduation là des petits tirons donc ça c'est pareil c'est un grand mais bon comme je vais les découper les mettre dans l'art collage ce sera alors celui ci voilà cela c'est cela je les aime bien alors ça c'est tout bêtement fait avec c'est stabilo là oh c'est stabilo là c'est joli comme stabilo là je remets le bouton de mon poignet voilà ça m'énerve quand ça baille un peu et donc j'ai fait les rayures donc voilà donc là il y en a six donc j'ai fait à chaque fois six rayures les unes derrière les autres avec cela donc c'est les c'est les stabilo boss nature color j'avais trouvé ça je pense chez cultura et donc j'ai fait deux fois voilà donc une fois avec cette grosse abeille et puis ces petits feuillages je trouvais assez sympa et je les refais également avec d'autres fleurs donc ça c'est des fleurs de cerisier avec des libellules et pareil toujours avec les mêmes les mêmes feutres le même principe et donc là par contre je les ai fait sur la moitié des feuilles que je vous ai montré tout à l'heure et donc j'ai fait la même chose voyez mais cette fois en beaucoup plus petit et cette fois avec les stabilo que j'ai eu pour pour mon anniversaire voilà j'ai eu la vous savez la baguette de stabilo donc j'ai pris les cinq premiers voilà et j'ai fait ces rayures sur lesquels j'ai tamponné une petite clé avec my heart et des petits coeurs en rouge voilà alors les tamponnages je les fais surtout avec la mémento et les trucs et les tampons en noir avec la versafine voilà ok mais ça aussi ça c'est un des derniers que j'ai fait alors celui là c'est pareil c'est au moitié les tampons de fond avec des petites bulles un autre avec des bulles un peu plus plus disparse des triskel voilà et puis des phares je voudrais que celui-là fait un petit peu breton et puis des des tampons de gribouillage voilà on peut les faire à la main les tampons de gribouillage je les ai fait comme ça voilà donc ça c'est ce que j'ai fait sur le papier de soie et c'est ce qu'on va faire ensemble et mais j'ai également vous savez quand on fait du serviettage qu'on enlève la la première pour la première feuille pour pour faire nos excusez moi pour faire nos banaux notre serviettage on garde une seule partie de la serviette et donc on a souvent d'où un double ou un triple souvent c'est plutôt en triple un souvent les serviettes et donc pareil j'ai tamponné donc là il est en contexte puis il ya des fleurs donc rouge voilà deux rouges comme ça une petite bestiole en jaune petite fleur bleue orange là j'ai refait pareil avec des tampons différents vous voyez ce que je disais donc là il me reste que la moitié voilà un peu un peu comme ça encore une autre serviette alors c'est vrai que c'est un peu plus fin que le papier de soie mais je trouve que ça rend pas mal donc l'appareil avec des tampons de fonds porté de musique le carpe diem et puis des petits tampons de de fonds que que je trouve vraiment trop sympa alors je par motif je prends toujours qu'une seule couleur je tamponne toujours je tamponne pas par dans ce les petits ronds là je vais pas les tamponner et en rouge et en bleu et en vert je vais sur cette même faille je vais tamponner que en rouge pour le jaune je vais prendre un autre modèle tamponné qu'en jaune en bleu enfin pas voilà je mélange pas les je prends un tampon une couleur voilà donc là vous avez également celui là pareil donc là il ya trois sortes de deux papillons c'est pas le même donc il y en a voilà je veux dire que changer pas de couleur mais là c'est pas du tout le même tampon de papillon bon ben voilà alors on va quand même pas arrêter la vidéo là dessus mais je voulais je voulais vous montrer que vous pouvez faire également autre que sur du papier de soie alors ben là j'avais envie de faire avec vous donc on va prendre une petite page peut-être ouais c'est dégoupé donc je sais pas si je prends celle là je crois que j'en avais une encore plus petite allez on va prendre la grande ça ira très bien alors je vais me munir de mes tampons de fond alors ce sont mes tampons je les mets dans ses classeurs c'est les albums photos qu'on trouve chez action alors il ya énormément de pages moi j'en ai enlevé plein j'en ai gardé 12 et je trouve déjà que 12 voyez ça ferme quand même pas super bien mais bon j'ai pas envie d'avoir 15 15 albums j'en ai déjà deux et uniquement pour des tampons de fond donc je trouve que c'est déjà pas mal donc on va choisir ses tampons voilà je vais prendre les ronds là on va faire ça comme ça sur le côté si ça tient voilà on va choisir la couleur alors pourquoi pas je sais pas on va essayer en c'est quoi ça en lilas à faire celui-là en lilas donc on en fera d'autres avec d'autres couleurs et donc voilà je les mets un peu ou n'importe où en fait je vais un peu partout donc sur ma feuille alors oui je pense que c'est tu un truc que vous avez dû voir maintes et maintes fois sur d'autres chaînes mais c'est vrai que moi j'aime bien de temps en temps de préparer des petits fonds comme ça et les découper tout ça on va mettre encore un ou deux par là et on va mettre là-haut parce qu'il y en a pas je trouve j'ai ma boîte d'encre qui se sent pas bien et voilà donc on va pour ça s'arrêter là je retrouve mon capuchon on va changer de tampon nettoyer déjà celui là on va ranger le rond on va en sortir un autre on va ranger celui-là s'il veut bien j'aime bien sur cette plaque là je vais sortir ces deux plaques comme ça ça évitera de bouger le placeur trop trop on va mettre plutôt de ce côté où il ne risque pas de tomber voilà on va ranger ça aussi et donc voilà j'ai oublié de faire ces petits ronds ça qui ressemble un petit peu à ça et on va les faire donc en verre mon verre est un peu faiblard je trouve depuis quelque temps c'est vrai que je les utilise énormément on va mettre un petit peu de verre un petit peu partout c'est très léger donc c'est pas grave le motif est léger également voilà donc là pour le verre c'est pareil on va s'arrêter là voilà on va ranger son tampon d'abord le nettoyer et en choisir un autre voilà j'ai choisi ces petites grilles et là on va les faire en bleu en turquoise tiens voilà je suis montant c'est un peu mouillé voilà donc là on voit bien pareil on va en mettre un peu partout sur notre feuille du coup je tourne la feuille on va mettre un ici et un ici voilà voilà donc là c'est pas mal pour moi je trouve que c'est pas mal voilà donc là celui-là bon il va être un petit peu sobre et on va trouver des fleurs ouais je pense qu'on va mettre les fleurs en noir dessus en noir voilà donc je vais sortir j'ai sorti des fleurs je pense qu'on va mettre celle-ci voilà je veux que je l'aime bien et cette fois on va servir donc de la je pense qu'on va mettre celle-ci et la taille en dessous comme ça au moins on aura deux tailles de fleurs voilà voilà moi j'aime beaucoup beaucoup ces papiers parce que comme je vous ai dit dans l'art collage moi j'aime bien ça fait une matière supplémentaire et puis comme je mets beaucoup de couleurs dessus ça joue sur les couleurs du fond de mon image celui-ci on va arrêter bon je pense que je vais mettre dans l'angle voilà on va arrêter pour celui-ci voilà et on va prendre la taille en dessous enfin pas tout à fait en dessous on va prendre la plus petite voilà et pareil toujours en noir et pareil on en met partout 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 même si des fois elles sont côte à côte c'est pas grave puisque c'est un peu un truc j'allais dire pêle-mêle mais c'est un peu voilà un truc un peu fou fouillis quoi mais moi j'aime bien j'aime bien ce côté un peu et voilà on va mettre une ici et une là et puis j'ai envie de dire je ne comprends pas cette expression j'ai envie de vous dire alors et bien on va s'arrêter là pour cette page voilà que je trouve déjà pas trop mal en fait je ne sais pas ce que vous vous en pensez mais moi je l'aime bien voilà donc on va déjà la plier on peut même mettre recto verso puisqu'avec l'encre ça transperce donc c'est à nous de voir dans quel sens on choisit nous faire et donc je pense qu'on va faire une petite je ne sais pas où je l'ai mise une plus petite peut-être hop on va faire la moitié est-ce que j'ai pourtant j'avais là tout à l'heure j'avais pas si non si elle est là voilà on va faire une plus petite et donc j'avais envie pareil de les faire de faire avec les les stabilos donc avec les petites rayures et cette fois on va le faire dans quelle couleur on va voir je vais voir dans quelle couleur je vais choisir hop là hop alors je vais en choisir 5 et bien je vais choisir voilà donc on va faire dans les bleus allez 1, 2, 3, 4, 5 allez allez on va choisir ceux-là on va ranger ça et on va choisir l'ordre dans lesquels on les met alors on va faire voilà on va faire des rayures toutes simples voilà à main levée et hop ça aussi j'aime bien parce que ouais bon déjà j'aime bien les rayures donc et on reprend exactement dans le même ordre enfin moi je reprends dans le même ordre après chacun si vous utilisez cette technique vous pouvez faire ça n'importe comment et voilà donc je vais faire toute ma page et je vous retrouve après alors voilà là ça y est j'ai fait toutes mes rayures et donc je me suis dit que j'allais prendre ce tampon là je fais des petits ronds les uns dans les autres avec une de ces fleurs je pensais prendre peut-être celle-là voilà et tout ça on va le tamponner donc en noir déjà tamponné la fleur plutôt celle-là c'est un peu des fleurs un peu stylisées alors ça c'est pareil un peu si vous êtes doué vous pouvez faire des dessins à la main moi je suis trop 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 nul en dessin en fait c'est pas du tout mon domaine il y en a d'autres qui font ça très bien mais pas moi voilà j'aimerais bien franchement c'est pas faute d'avoir essayé mais je j'ai pas cette capacité en fait et ben j'en ai fait une de trop là on va la mettre là hop on va mettre l'autre morceau ici hop voilà ok donc on va nettoyer celui-là et on va prendre l'autre tampon ce que je vous disais voilà hop et voilà hop on va prendre celui-là on le met dans tous les sens pas que ce soit toujours dans le même sens voilà alors on peut j'aurais pu le faire en bleu marine aussi d'ailleurs on va choisir un mot et on va l'intercaler pour en faire avec de l'encre bleu marine je pense que ça peut être très sympa on va pas prendre le hello que j'aime pas mais on va essayer de trouver un petit mot pour ça ouais voilà voilà ici voilà il faudra que je nettoie mon tapis ensuite ok alors là et je vais prendre mon bleu marine et je vais choisir un mot alors j'ai choisi un petit tampon texte qui qui dit cultiver le bonheur et on va le mettre voilà un peu partout en bleu en bleu en bleu nuit voilà sur notre feuille ici je le tourne dans tous les sens pour qu'il apparaisse quand même pas trop mal pas trop mal voilà bah écoutez on va s'arrêter là voilà hop et puis ce sera bien pour aujourd'hui parce que je vois que c'est déjà très long ok alors je vous remonte ce qu'on a fait aujourd'hui donc on a fait cultiver le bonheur donc avec les rayures faites au stabilo boss je trouve que sur le papier de soie ça rend bien le stabilo boss voilà des petits tampons de fond en noir et on a fait également celui-ci alors fond blanc avec différentes couleurs et les fleurs en noir voilà et ben écoutez les tadouniens j'espère que ce petit moment passé avec moi vous aura plu voilà c'était une idée un petit peu créative mais je pense que c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir sur d'autres chaînes moi j'aime bien en faire et je vous dis moi je je les mets surtout en petits morceaux dans les pages d'art collage et puis quand j'en ai des grands évidemment je peux emballer des petits cadeaux pour les copinettes également voilà alors sur ce les tadouniens prenez soin de vous prenez soin des autres prenez la vie comme un jeu allez à bientôt c'était Tadoun bisous bisous